Bonsoir, et bienvenue à votre émission Dodo Déco, avec la femme la plus rénovée du Québec, Dodo. Bonsoir et bienvenue à Dodo Déco, l'émission qui vous rappelle que c'est donc plate d'être pauvre. Allons tout de suite rejoindre le seul designer qui peut vous remplir un 2,5 en même temps qu'il vide votre compte de banque, Philippe Dagenais. Arrêtez, Dodo, je vais rougir, ce n'est pas dans ma palette. Alors, après avoir visité mon luxueux condo dans le Nord, qui m'a coûté les yeux de la tête et les poches que j'ai en dessous, où sommes-nous ce soir? Ce soir, nous sommes dans un demi-sous-sol de Verdun et nous rencontrons la maîtresse de la maison. Remarquez qu'ici, ce serait plutôt la maîtresse du chac. Solange! Vous êtes vraiment en beauté, Solange. Ah, c'est vraiment une bonne idée de recycler les vieux linges à vaisselle en robe. Bonsoir. Merci, madame Filiatro. Bon, alors on va commencer tout de suite notre minuscule tournée de votre chaumière, parce que je ne voudrais pas que mon tailleur Joseph Ripkoff pogne l'odeur de patates frites. Alors, dites-moi, Solange, comment ça vous coûte un appartement comme celui-ci? Ah, c'est cher à mon ta-dine, hein? Deuxième quinze piastres par mois pour un quatre-écart. Mais c'est quand même juste le prix d'une de mes poignées d'armoires de cuisine que j'ai achetée en paquet de ciches chez Philippe Dagenais, deuxième rangée en entrant à gauche. Ah, vous, là! Mais vous dites un quatre-écart. Oui, c'est parce qu'on a une toilette, mais vu qu'elle flioche pas, on essaie d'y aller avec une foisse ou deux. Ah! Mais faites comme moi. Procurez-vous un siphon à toilette en bronze avec des poils des gazelles de Philippe Dagenais, designer de siphon. Ah, de dos! Non! Merci, Philippe! On peut voir, là, au salon, qu'on a mis un mur en prix fini, et ça nous fait penser à... Une niche à chien? Non, ça, c'est à cause de l'odeur. Non, ça nous fait penser à ternes. Ah, ternes! Un peu comme la couleur des cheveux de Solange. Exactement! Et dites-moi, Solange, que pourrait-on faire pour égayer la pièce? Euh, mettre des ampoules dans l'huile du plafond? Non, je suggère plutôt de la lumière 100% naturelle, faite à partir de derrière de Luciole. Pour vous, les pauvres, là, ce sont des peteux de mouches à feu. Et où peut-on trouver tout ça? C'est Philippe Dagenais, designer de peteux de mouches à feu. On peut voir aussi qu'on a mis un mur en stucco. Oh, mon Dieu! Ça me rappelle les vieux décors de moi et l'autre. C'est pas du stucco, c'est de la moisissure. Ah! Ah, buhac! Ben, ce qui est amusant avec la moisissure, c'est que ça continue de faire des ravages. Donc, notre décor change constamment. Ah, je vois qu'on a mis la télévision sur la boîte dans laquelle elle a été achetée. C'est une nouvelle tendance. Non, non, c'est juste plus vite qu'à l'émissive et de la chercher. Ah! 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 Mais qu'est-ce que vous feriez avec ma lampe tochère? Hum, la sacrée ravidance. Hé! Hé! Et fini, on n'en peut plus, avocat! Si on veut sortir du cerf! Ben, ça tombe bien, Manoir, parce que c'est tout le temps que nous avons. Ah! Un immense merci à celle qui nous a permis de vivre cette visite. Plutôt ce safari au pays des pauvres! De rien! Ben, je parlais pas de vous, mais de la boutique Philippe Dagenais! Sous-titrage Société Radio-Canada